Beaucoup moins agréable et c'est le premier titre de l'actualité. Un gros coup de colère. Comment un bus peut-il rester coincé dans une ville depuis 12 jours ? Le lundi de Pâques, en effet, un mur s'est effondré sur le véhicule. Et depuis, la scène est figée. Les habitants n'en reviennent pas. A Colongeau-Montdor, près de Lyon, Séverine Agi et Sylvain Tizi. Depuis 12 jours, rien ne bouge. Le mur s'est effondré sur ce bus et la route est bloquée. Obligé de faire marche arrière ? Obligé, oui. Et puis ça fait un grand détour. Ça rajoute 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend de la circulation, mais là, ça bouchonne. Pour arriver à l'heure à destination, mieux vaut anticiper. Moi, je vais au médecin et il est impossible de se garer. Du coup, là, je vais devoir faire tout le tour du quartier pendant au moins minimum une demi-heure. Ça m'est déjà arrivé la dernière fois. C'est un gros bordel. Je ne comprends pas que ce ne soit pas encore déblayé. Ça fait un moment déjà. Le maire de la commune assure avoir fait toutes les démarches nécessaires. En sachant que le mur en pierre de 3 mètres de haut appartient à un particulier. Une expertise judiciaire est en cours. Même si le bus s'était enlevé aujourd'hui, la circulation ne pourrait pas être rétablie puisqu'il y a un danger. Il faut enlever peut-être 2 tonnes de pierre à l'intérieur. Il faut déblayer ici. On ne peut pas travailler ici tant que ce n'est pas sécurisé. Et ce n'est pas le seul endroit où le mur a été fragilisé par les intempéries. Vous avez deux fissures ici importantes, ici et là, qui prouvent que le mur a bougé. Il faut savoir qu'ici, nous sommes au centre de Colombe, au Mont-d'Or. Donc c'est par cette route que les habitants rejoignent Lyon. Ils doivent donc changer d'itinéraire. Résultat, beaucoup moins de passages devant les commerces. On commence à en avoir un peu ras-le-bon. C'est des denrées périssables. Ce n'est pas un stock de chaussures. On se dit, ça ira mieux demain. Là, il y a de la perte aussi. 30% à peu près de chiffre d'affaires en moins. A cela s'ajoute la crainte de perdre des clients. Je vais faire des barbecues ce week-end. Il va faire beau. Les gens prennent leurs habitudes différentes. Ils vont ailleurs. Et puis, s'ils s'habituent, ce n'est pas bon. Voilà. Mais enfin, on reste courageux. Heureusement, le bus ne transportait pas de passagers et le chauffeur est indemne. La route devrait être rouverte à la circulation en fin de semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501